Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de lundi Adorez le Créateur Lisons Apocalypse 14 verset 7 Comment se termine le passage du premier ange ? Quel appel final ce message sur l'heure du jugement lance-t-il ? Voir également Esaïe 40 le verset 26 Jean 1 les versets 1 à 3 Et Romain 1 le verset 20 Apocalypse 14 verset 7 Il disait d'une voix forte Crignez Dieu et donnez-lui gloire Car l'heure de son jugement est venue Et adoré celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau Esaïe 40 le verset 26 Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses Qui fait marcher en ordre leur armée Il les appelle toutes par leur nom Par son grand pouvoir et par sa force puissante Il n'en est pas une qui fasse défaut Jean 1 le verset 1 à 3 Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle Romain 1 verset 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité Se voient comme à l'œil depuis la création du monde Quand on les considère dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu Apocalypse 14 verset 7 se termine par un appel solennel à adouer le créateur Cet appel est tout particulièrement important maintenant A l'heure où les scientifiques et même le monde chrétien ont accepté l'évolution Un enseignement qui frappe au cœur même de toute chose biblique et chrétienne Si l'évolution était avérée, notre foi serait, par la force des choses, un mensonge Voilà la gravité de l'enjeu L'appel final d'Apocalypse est donc enraciné dans le premier livre de la Bible, Genèse A moins de comprendre la signification de la création Nous ne comprendrons jamais totalement les enjeux de cette bataille cosmique à propos de l'adoration Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre Genèse 1 verset 1 Ce verset est le fondement de toute l'écriture Au commencement, Dieu créa Le terme en hébreu traduit par créer dans ce passage est bara Un verbe qui est utilisé exclusivement avec Dieu comme sujet Pour avoir juste un aperçu de l'immensité de la puissance de Dieu, prenons un seul objet dans sa création Le soleil Le soleil produit plus d'énergie en une seule seconde que l'humanité n'en a produit avec le pétrole, le gaz, le charbon ou le feu depuis son origine Le soleil a un diamètre d'environ 1 400 000 km et il pourrait contenir un million de planètes grandes comme la Terre Mais le soleil n'est qu'une étoile parmi au moins 100 milliards d'autres dans notre galaxie, la Voie lactée L'une d'elles, l'étoile du pistolet, émet une puissance au moins 10 millions de fois supérieure à la puissance générée par notre soleil Un million d'étoiles de la taille de notre soleil peuvent facilement tenir dans la sphère qu'est l'étoile du pistolet Comment peut-on ne serait-ce que saisir ce qu'est la création ? La création révèle un Dieu d'une puissance impressionnante et illimitée Sa puissance créatrice a non seulement amené les cieux et la Terre à l'existence Mais elle a aussi agi au nom de son peuple au fil des siècles Il est le Dieu qui a commencé ce monde, qui est toujours présent dans ce monde Et qui n'abandonnera jamais son peuple dans ce monde En quoi la dimension étourdissante de la création ne fait-elle qu'amplifier la réalité de l'amour de Dieu En montrant que malgré notre petitesse dans l'immensité de la création Christ est tout de même mort pour nous Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada